Le virus Zika est transmis par le moustique tigre. Voilà comment ça se passe. Le moustique pique une personne infectée, il va se contaminer ce moustique et ensuite, en piquant une nouvelle personne, il va lui transmettre le virus. C'est le même schéma que pour le chikungunya. Dans 70 à 80% des cas, l'infection passe inaperçue. Après, quand il s'exprime, les symptômes sont les suivants. Fièvre, maux de tête, courbatures, éruptions cutanées. L'infection peut aussi se manifester par une conjonctivite, des douleurs derrière les yeux ou encore par un œdème, des mains ou des pieds. Ensuite, il peut y avoir des complications graves. Sur les femmes enceintes, le virus touche le fœtus et empêche la tête de grossir et donc la maladie a des conséquences sur le développement du cerveau. Par ailleurs, le virus peut engendrer des problèmes neurologiques et entraîner une paralysie progressive des membres. Il n'existe pas de traitement contre le Zika, pas de vaccin. Seule solution quand on a été piqué, réduire la douleur en prenant des antalgiques. En amont, pour éviter de se faire piquer, il faut utiliser des répulsifs, des moustiquaires, utiliser des vêtements amples, éviter les zones à risque. Alors d'où vient le Zika ? Le virus vient d'Ouganda. On l'a repéré la première fois en 1947 chez un singe dans la forêt Zika qui a donné son nom au virus. Le premier cas humain date de 1968 selon l'Organisation mondiale de la santé. Le virus s'est ensuite développé en Afrique, en Asie, dans le Pacifique. Puis l'an dernier, il a été détecté en Amérique du Sud, notamment au Brésil, en Colombie ou encore en Guyane. Amérique centrale aussi, par exemple le Mexique et puis les Caraïbes. Les cas se développent en ce moment en Martinique avec une centaine de cas et quelques cas en Guadeloupe.